Alors, il y a un passage que vous connaissez tous, c'est l'Exode chapitre 3, l'appel de Moshé, le grand prophète de Yahweh. Alors, au verset 13, Moshé dit à Elohim, voici quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur aurai dit, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Elohim dit à Moshé, je suis qui je serai ou je serai qui je serai ou je suis qui je suis. Il dit aussi, tu parleras ainsi au fils d'Israël, je suis ma envoyé, je suis ma envoyé vers vous. Tu diras ainsi au fils d'Israël, je suis ma envoyé vers vous. Voilà, tous les deux, les questions la dernière fois, le dernier enseignement, c'était pas vous qui posez des questions bizarres là ? Non ? C'était, je crois que tu étais avec un autre jeune frère là. C'était sur le corps, le jeunesse 3. C'était pas toi ? Ok. Ok. J'étais, tu étais là ce jour-là, je me rappelle très bien. C'est un jeune frère comme ça, là, Julien, tu étais pas là ce soir-là ? Donc, allez parler avec les deux à côté. Voilà, on veut pas, on veut pas de mélange là. Dès qu'ils sont rentrés, mon esprit était irrité aussitôt. Donc, Jean-Rémy, il faut voir avec, il faut qu'il faut discuter avec les deux là. Voilà. L'apôte de Paul, à un moment donné, a séparé la foule, les disciples de la foule. Amen. On est pas là pour commencer une église, là, c'est pas ça. On veut annoncer la parole, et on veut la donner aux gens dont les cœurs sont disposés. Voilà. Pas des gens qui viennent et qui nous créent des problèmes, parce qu'on est pas là pour se faire de l'argent. Merci, Seigneur, que toi nous sois béni. Le Seigneur dit dans la parole, « Donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux. » C'est ce que le Maître nous demande. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens prêchent la parole pour se faire de l'argent, pour remplir les bâtiments, et on accepte n'importe quoi. Et puis voilà pourquoi il n'y a plus la présence du Seigneur dans nos réunions d'église. Voilà. Donc, Moshé pose la question au Seigneur, « Tu m'envoies libérer les fils d'Israël. » Et naturellement, ils vont me poser la question, « Qui t'envoie, justement ? » « Tu me dis, ok, l'élohim de vos pères m'envoie vers vous. » Mais en gros, élohim, c'est aussi le titre que portent d'autres divinités. Voilà. Et Moshé savait que les divinités égyptiennes, parce qu'il y en avait beaucoup, s'appelaient aussi élohim. Voilà. Alors, si tu ne me donnes pas un nom clair, un nom propre, comment veux-tu que les Hébreux me croient ? Effectivement, c'est comme si tu allais quelque part en mission et ensuite, tu disais aux gens vers qui tu es envoyé en mission, « Ben voilà, le président m'envoie. » D'accord, il y a beaucoup de présidents, le président de la France, la Belgique, enfin, c'est le roi. Mais quel est son nom ? Mais quel est ton nom, justement ? D'accord. D'ailleurs, il le dit en verset 13. Regardez, Moshé dit à Élohim, « Voici, quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur redis l'Élohim de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors quel est ton nom, quel est son nom, que dois-je leur répondre ? » Donc voyez bien que Moïse avait compris que Élohim n'était pas le nom propre, d'accord, du Seigneur. C'était un nom commun, comme le président, comme un titre. Voilà, une fonction. Mais quel est son nom de cet Élohim-là ? D'accord, parce que nous, les Égyptiens, les Égyptiens pouvaient dire, nous, chez nous, on a Iris comme Élohim, on a Horus comme Élohim, on a Apis, le veau qui était adoré par les Hébreux dans le désert, et aussi notre divinité, notre Élohim. Et Miché, le prophète, le dit lui-même, il disait plus tard, bien sûr, après Moïse, que chaque nation marche au nom de son Élohim. Vous voyez ? Donc voyez bien que Élohim, c'est un nom qui a été utilisé par d'autres divinités. Et alors, il dit, mais oui, d'accord, Élohim, mais ton nom, c'est quoi ? C'est lequel ? Et là, le Seigneur, bien sûr, lui dit, « Je suis qui je serai. » Il dit, « Tu parleras ainsi au Fils d'Israël, je suis m'envoyé vers vous. » D'accord ? Ça commence à être précis. « Je suis m'envoyé vers vous. » Et Élohim dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi au Fils d'Israël, Yahweh. » Donc là, il lui donne son nom. Voilà. « Yod-Ewav-E m'envoie vers vous. » L'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov m'envoyez vers vous. « C'est là mon nom pour l'éternité, dit le Seigneur. » C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge, de génération en génération. C'est là mon nom pour l'éternité. Il a bien précisé. Donc, il dit... Les feutres ici, ce n'est pas trop ça. Donc, il dit « Yod-Ewav-E est un nom éternel. » Donc, ce n'est pas un nom qui s'est arrêté à l'époque du patriarche. C'est un nom qui est encore en actualité parce qu'il dit « éternel » et il ajoute « d'âge en âge. » « Au siècle des siècles. » Waouh ! Et il précise « C'est là mon nom. » C'est là mon souvenir d'âge en âge. Donc, quand on fait mention de ce nom-là, en étant sincère, le Seigneur se souvient, s'en souvient. Vous vous rendez compte ? Et dans Isaïe 43, 26, le Seigneur dit « Réveillez, réveillez ma mémoire. » Ce n'est pas comme si sa mémoire était en défaillance. Tout ça, là, pas du tout. Mais en fait, il veut qu'on se souvienne de son nom. Voilà. Il dit « C'est là mon nom. » Waouh ! Je suis. Et on va voir. Deux secondes, je vais chercher. Alors, un passage. Vous pensez qu'il me est venu. Seigneur, merci pour ta grâce. Donc, verset 16. Il dit « Va et rassemble les enfants d'Israël et dis-leur Yahweh, l'élohim de vos pères, l'élohim d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, m'est apparu en disant « Je vous ai visités, je vous ai visités à cause de ce qu'on vous fait en Égypte. » Donc, Moïse savait qu'il ne pouvait pas aller à mission sans, bien sûr, la révélation du nom du Seigneur. C'est impossible. Et plus tard, le Seigneur dira qu'on ne peut rien faire sans son nom. Voilà. Donc, Moïse avait reçu son mandat et devant les divinités égyptiennes, comme vous le savez, il a pu remporter la bataille parce qu'il était accompagné par ce nom-là. Voilà. Et maintenant, nous sommes dans Ézéchiel 36. Bien évidemment, des années après, les Hébreux qui avaient reçu ce nom-là, la grâce de connaître le nom du Créateur, contrairement aux nations, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce nom-là ? Ils vont commencer à le blasphémer. Voilà. À cause de leur comportement dans les nations vers lesquelles ils ont été envoyés, dispersés. Ézéchiel 36, nous allons lire à partir du verset 20. Et il dit, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Ils, c'est qui ? Les enfants d'Israël. Voilà. Une fois dispersés. Alors, pour la bonne compréhension de cette parole, on peut commencer par le verset 16. « Puis la parole de Yahweh vint à moi en disant. » Et remarquez bien, à chaque fois, ici, on dit bien « La parole de Yahweh vint, est venue. » Alors, Segon et d'autres traducteurs vont dire « La parole de Yahweh fut adressée, pas Yahweh, mais la parole de l'Étanat fut adressée. » Non, 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 non. Ce n'est pas que la parole était adressée à quelqu'un, mais la parole était venue vers quelqu'un. Différent. Donc, vous voyez bien qu'ici, la parole était personnifiée. Voilà. La parole était arrivée auprès de quelqu'un. La parole était venue elle-même auprès de quelqu'un, auprès des prophètes. C'est comme ça que les prophètes hébraïques recevaient les révélations. Parce que la parole elle-même allait vers eux. D'accord ? C'est la parole de Yahweh qui allait. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous lisez, la parole est venue, la parole vint, la parole vint, tout ça. Donc, c'est une parole qui se déplace. Voilà. Donc, la parole de Yahweh, le verset 16, vint à moi en disant « Fils d'humain ». Vous voyez bien que c'est la parole qui parle ici. D'accord ? Il faut bien le souligner tout ça. C'est important, parce que nous parlons de la parole, du nom du Seigneur, son nom, c'est la parole. Voilà, ça s'appelle la parole, on le verra. Et la parole arrive, et la parole dit « Fils d'humain, ceux de la maison d'Israël, habitant sur le sol, l'ont souillé par leur voix et par leurs actions. Leur voix est devenue devant moi comme la souillure d'une femme pendant ses menstruations. » C'est terrible. « J'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils ont répandu sur la terre et qu'ils l'ont souillé par leurs idoles. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés sur diverses terres. Je les ai jugés selon leur voix et selon leurs actions. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux « Ceux-ci sont le peuple de Yahweh, c'est de sa terre qu'ils sont sortis. » Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ici ? Arrivé chez les nations, au lieu d'être porteur de la parole du Seigneur, le sel de la terre, la lumière du monde, « Ces Hébreux, mes amis, sont partis dans ces nations avec leurs idoles tout en délaissant le nom du Seigneur. » Ils avaient la mission de révéler le nom de Yahweh aux nations parce que les nations priaient leurs divinités, mais des divinités autres que Yahweh. Et la mission que les Hébreux avaient reçue, parce que c'est à eux que le Seigneur a révélé la Torah, comme le psaume le dit, comme la parole le dit, c'est à eux que le Seigneur avait révélé son nom. Et la mission d'Israël, c'était quoi ? De révéler son nom aux nations parce qu'en dehors de son nom, il n'y a pas de salut. Voilà. Pourquoi, dans Genèse 11, les humains de l'époque se sont dit « Faisons-nous un nom ? » mais parce que l'ennemi ne veut pas que le nom du Seigneur soit révélé. Donc voilà pourquoi il a proposé à ces humains, à ces hommes, aux hommes de cette époque, de se faire eux-mêmes un nom. « Je ferai de vous, vous deviendrez comme Elohim. » Satan leur a fait croire cela, notamment Adam et Ève, quand il les a poussés à manger le fruit. « Vous serez comme Elohim. » C'est-à-dire que vos noms aussi seront, n'est-ce pas, connus. Voilà. Élevés, en gloire. Voilà pourquoi nous avons, comme vous le savez, toutes ces dénominations. Il y en a tellement qu'on est fatigué, fatigué, fatigué. Qu'on a même, aujourd'hui, pratiquement, quand on entend « Ouais, t'es évangélique », parfois on a honte, on se dit « Non, mais c'est bon, il ne faut pas m'assimiler à toutes ces bêtises. » Voilà. Donc, toutes ces dénominations-là, tous ces noms, tout ça, « Tu connais un tel machin », tout ça, « Prophète des nations », tout ça, c'est juste pour éloigner les humains du véritable nom qui sauve. Rappelez-vous bien, dans l'acte 4, on va revenir sur Ézéchiel, l'apôtre Pierre est catégorique ici. Il dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom ». Il le dit clairement. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun. Quelqu'un peut le lire pour nous, rapidement ? Acte 4, 12. On peut même commencer à partir du verset 10. Bon, je le lis pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas le micro, le deuxième micro ? Je pense que c'est... Je ne sais pas s'il y a un deuxième micro. Alors, acte 4, verset 5. « Or, il arriva que le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes se rassemblèrent à Hiroshalem avec Chanania le grand prêtre, Caïphas, Yoannan, Alexandros et tous ceux qui étaient de la race des principaux prêtres. Et les ayant placés au milieu d'eux, ils leur demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? » Donc, il était question de savoir par quel nom, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Alors, Petros étant rempli du Saint-Esprit, il leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, si nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de Yehoshua Machia, le Nazarien, que vous avez crucifié, qu'Elohim a ressuscité des morts, c'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'angle, de la tête. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Rappelez-vous bien qu'à l'époque, c'était César, son nom qui faisait trembler les gens. Le nom de César, c'était le roi de l'époque. Tout le monde devait l'appeler, l'adorer, tout le monde devait l'invoquer pratiquement. Et là, l'Église véritable proclamait le salut non pas par César, mais par un autre nom. Alors, c'était dérangeant, ça a causé beaucoup de troubles. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. La parole est catégorique ici car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il ne faille être sauvé. Donc, c'est un nom qui a été donné aux humains. Donné. Donc, c'est un don que nous avons reçu pour le salut. D'accord ? Et un don qui est méprisé, négligé, minimisé. Et tant que le Seigneur dit dans Ézéchiel 36, on l'a vu, quand ils sont arrivés chez les nations, les Hébreux, ils se comportaient tellement mal, ils adoraient d'autres divinités, même les divinités des nations vers lesquelles ils étaient dispersés. alors, les gens de ces nations se disaient mais qui sont ceux-ci ? Mais pourquoi se comportent-ils comme ça ? Et les gens disaient ben ceux-ci sont le peuple de Yahweh. Donc, les nations même connaissaient le nom de Yahweh. Voilà pourquoi les Gaboanites, ils sont allés voir Yehoshua, traduit en français par Josué, en lui disant mais nous avons entendu des choses, même Raab, la prostituée, disait mais Yahweh, votre Elohim a fait trembler la terre. Donc, les nations tremblaient devant la puissance qui émanait du nom de Yahweh alors que les Hébreux eux-mêmes malheureusement minimisaient ce nom-là, blasmaient contre ce nom à cause de leur comportement, à cause de leur attitude. Et le Seigneur dit au verset 21 des Eccles 36 mais j'ai épargné mon saint nom que la maison d'Israël avait profané parmi les nations où elle est allée. Notez bien son saint nom. D'accord ? Saint nom. Alors ici, saint, comme vous le savez, saint, c'est bien sûr Kodesh. Kodesh, que veut dire mise à part. sainteté. D'accord ? Consécration. Et la racine de Kodesh, racine, c'est Kadash. C'est le verbe en fait qui veut dire simplement consacrer. Préparer. Voilà. Le Seigneur dit mais c'est mon nom qui est mis à part. Mise à part par rapport à d'autres noms. C'est un nom mis à part qu'on ne doit pas mélanger avec d'autres noms. Non. un nom qui est saint, consacré, que le Seigneur a mis à part comme quand il a dit dans Genèse 2, quand il a dit que le Seigneur a sanctifié le septième jour. La même chose. C'est-à-dire qu'il a mis à part ce jour-là, un jour mis à part, consacré. Et là, le Seigneur dit mais mon nom qui est consacré, mon nom qui est mis à part est blasphémé parmi les nations à cause de mon peuple, par mon peuple. Le comportement de mon peuple, le comportement idolâtre de mon peuple dans les nations vers lesquelles il est allé, ce comportement fait que mon nom est blasphémé. donc les nations se moquent de Yahweh, se moquer de Yahweh à cause du comportement des Hébreux, à cause de leur comportement idolâtre. Le Seigneur le dit. Il dit j'ai épargné mon saint nom que la maison d'Israël avait profané parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle Adonai Yahweh, je ne le fais pas à cause de vous, maison d'Israël, mais à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom. Donc il rajoute un autre, tu vois, admirable ici, grand nom, donc c'est un nom consacré, vous voyez à chaque fois les adjectifs, ici là mes amis, consacré, grand nom, tout ça. Waouh ! Je sanctifierai, c'est-à-dire je mettrai à part ce grand nom qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis Yahweh, déclaration d'Adonai Yahweh, quand je serai sanctifié parmi vous sous leurs yeux. Voilà ! Et les Hébreux ne pouvaient pas être délivrés sans la révélation du nom de Yahweh. Impossible ! Impossible ! C'est le nom de Yahweh qui les a libérés. Ne l'oubliez jamais. C'est son nom qui a opéré des signes. C'est son nom qui a porté la délivrance. C'est son nom qui a porté la libération. C'est son nom qui a porté la guérison, tout ça là. Et Moshé le savait. Tu m'envoies, d'accord, mais je ne veux pas partir comme ça parce que je suis Moshé. On me posera la question, mais qui t'envoie ? Qui t'envoie ? Moshé avait vu juste et c'est le Seigneur qui l'a aidé à voir juste. Qui t'envoie ? Rappelez-vous bien dans l'acte 19, les fils de Séva. Leur papa était grand-prêtre. Ils ont chassé, ils ont pris quelqu'un un fou comme ça, ils l'ont enfermé quelque part, ils ont commencé à prier pour sa délivrance. Les démons qui étaient en cet homme ont posé la question à ces gens. Oui, mais vous me chassez, je sais qui est Paul, Yeshua, je sais qui il est, mais vous, vous qui êtes vous ? Vous qui êtes vous ? Donc vous allez compte ici, là, ils ont utilisé le nom de Yehoshua, mais ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi ? Parce que, les gens pensent que, juste parce que tu dis au nom de Yeshua, Jésus en français, que les démons vont sortir. Mais non, ce n'est pas une baguette magique. Non. Le Seigneur dit, mon nom, son nom-là, il dit dans Apocalypse 19, il a dit quoi ? Quelqu'un va nous prendre ça dans l'Apocalypse 19, le verset 13. Il y a un autre micro, ou pas ? Ouais. Apocalypse 19, 13. Je suis habitué d'un vêtement trempé de sang et son nom s'appelle la parole d'Elohim. Donc, son nom s'appelle la parole d'Elohim. Écoutez bien ici. Son nom s'appelle la parole d'Elohim. Donc, ce n'est pas parce que tu as la Bible écrite comme ça, là, physique, chez toi, que les démons ne vont pas rentrer. ce n'est pas parce que tu dors avec la Bible que tu ne seras pas attaqué la nuit. Parce que vous pouvez la retrouver chez les marabouts, chez les sorciers. Les sorciers ont des Bibles. Les formations ont des Bibles. Hein ? Et les démons, quand ils se matérialisent, ils n'ont pas peur de porter la Bible et d'aller dans les assemblées. les pasteurs sorciers, ils portent la Bible et tout ça, il n'y a pas de soucis. Ils ont même des grosses. Est-ce qu'ils sont brûlés ? Non. Ça, c'est la parole écrite. Mais, le nom spirituellement parlant, ça, c'est autre chose. On dit que ce nom est la parole d'Elohim. Nous sommes dans Jean 6, 63. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici ? Yohanan 6, 63. Parce que ces gens dans l'acte 19, ils ont invoqué le nom du Seigneur et au choix. Mais les démons ne sont pas sortis. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Dans beaucoup d'églises, le christianisme est paganisé. Yohanan 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Ah ! Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. donc son nom c'est la vie. C'est l'esprit et la vie. Vous comprenez ? C'est l'esprit et la vie. Voilà le nom du Seigneur. Alors, ça veut dire quoi ? L'esprit et la vie. Moshe, quand il est allé libérer les Hébreux, il est allé avec la vie et l'esprit de Yahweh. Vous comprenez ? Or, la vie, c'est la résurrection. Tu comprends un peu ? Je m'explique. Un arbre qui est vivant est un arbre qui produit des fruits. Vous comprenez ? Ou pas ? Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera des fruits. On est d'accord ? C'est écrit, non ? Jean 12. Donc, quand le Seigneur dit mon nom, mes paroles sont esprit et vie. Donc, il est dit que son nom s'appelle la parole d'Élohim. Or, la parole d'Élohim, c'est l'esprit et la vie. Tu comprends ? Donc, la vie, la vie, comment c'est-on que quelqu'un est vivant ? C'est une personne qui produit, qui se reproduit. Les vivants se reproduisent. Vous comprenez un peu ? Voilà. Les morts sont morts, ils n'ont plus de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de reproduction. Voilà. Or, Moshe est allé libérer les Hébreux avec les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté. Vous comprenez un peu la chose ? Donc, tu peux prononcer le nom de Yahushua, mais si tu n'as pas la vie, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, tu ne peux pas faire que l'ennemi. Ce qui fait que l'ombre de Pierre qui ne parlait pas, mais une fois qu'elle a touché les malades, les démons étaient sortis. Vous comprenez un peu ? Parce que Pierre avait la vie. Le nom de Yahushua, en lui, produisait la vie. Vous comprenez ? Quand on chasse les démons, les gens pensent qu'il faut répéter tout le temps, tout le temps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils ont fait l'acte 19. Ça n'a pas marché. Quand le Seigneur dit vous chasserez les démons à mon nom, il veut dire par là que la vie qu'il y a, que mon nom, c'est la vie, c'est l'esprit et la vie. Donc, si tu as la vie de Yahushua en toi, sa parole qui est esprit et vie, donc, parfois, tu n'as pas besoin de parler. Tu rentres quelque part, si les démons sont là, ils vont se manifester alors que tu n'as pas encore parlé. Est-ce que vous comprenez ? Regardez dans nos églises, mes amis, là, aujourd'hui. Les gens répètent au nom de Jésus, ça ne sort pas. Les démons disent non, je ne sors pas. Au nom de Jésus, ça ne sors, je ne sors pas. Bon, on va faire trois jours à sec et revient après. Là, les démons se réjouissent et se disent voilà, on les a eus parce qu'ils sont religieux. ils ont gardé la lettre, le côté charnel de la chose, la connaissance physique, matérielle, mais ils n'ont pas la vie de la parole, du nom. Quand le Seigneur dit je suis la résurrection, c'est ça la vie. La résurrection, c'est quoi ? Les choses qui sont mortes en toi, le Seigneur les réveille. Vous comprenez un peu ? C'est naturel. Tu portes le nom de Yahou et le nom de Yahou comme on verra tout à l'heure. C'est le côté spirituel de la chose, la vie en toi. Il n'y a pas besoin de dire aux gens que tu es chrétien. Ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens. Ce sont les païens parce que le nom que nous portons là, ce sont les païens qui doivent voir que nous sommes différents. Ce n'est pas nous qui allons dire nous sommes chrétiens, nous sommes ci, nous sommes ça. Mais non ! Tu n'as pas besoin d'un titre pour mettre ça sur Facebook à cause des nations. Ça c'est la religion. Un manguier n'a pas besoin qu'on lui colle une étiquette dessus un panneau pour dire que je suis un manguier, qu'il est manguier. Non ! Si un manguier demande ça c'est qu'il est stérile, il n'y a pas de mangue. Voilà pourquoi il veut que les gens sachent que c'est un manguier parce qu'il n'y a pas de fruits. Alors c'est le panneau qui va maintenant donner l'information aux gens. Donc le christianisme n'est pas organisé mais des panneaux pour dire que les gens sachent qui sont ces hommes et ces femmes. Or la parole du Seigneur, le nom du Seigneur en nous c'est la vie et c'est l'esprit qui atteste que nous sommes enfants d'Elohim. Est-ce que vous comprenez ces choses là ou pas encore ? L'esprit lui-même, panneau, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Elohim. C'est écrit ou pas ? Romain 8. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande de 40 et 18. Vous voyez un peu la chose ? Donc la parole, le nom du Seigneur esprit et vie en toi fera en sorte que le Seigneur lui-même en toi ce nom va dire au démon qui tu es. Des chrétiens pensent que oui, parce qu'ils vont répéter Jésus, Jésus, les choses vont se faire. Voilà pourquoi il n'y a pas d'exhaustement. Parce que le Seigneur n'exhauste que ceux qui sont en vie, ceux qui ont sa vie à eux. Parce que ce sont les enfants qui sont exaucés. Le Seigneur n'entend que ses enfants. Je vous dis une chose. Agar était égyptienne, non ? Ok. Quand Sarah l'a chassée, à un moment donné, l'enfant n'avait plus plus d'eau. N'est-ce pas ? Pourquoi l'ange de Yahweh est apparu ? À cause de qui ? Parce que l'enfant a pleuré. Vrai ou faux ? Mais pourquoi cet enfant a été exaucé ? Sa mère était égyptienne. Mais il avait la semence d'Abraham. Vous comprenez un peu la chose ? Donc ça veut dire que la semence, c'est la vie. Quand Yahweh dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il ne dit pas qu'il faut répéter ça charnellement. Non, non, Yahweh. Il dit, tu dis le nom de Yahweh, mais ta vie, ce n'est pas ça. Ta vie n'est pas en accord avec le nom. Parce que le nom, son nom s'appelle la parole de Yahweh. Mais la parole de Yahweh dit que tu ne dois pas tromper ta femme. mais ton mari, tu ne dois pas tuer, voler. Oui, tu sais comment il s'appelle. Oui, c'est vrai, le Seigneur. Mais il n'y a pas la puissance parce que tu es resté dans la chair. Tu comprends un peu la chose ? Les fils de Séva ont entendu Paul chasser les démons au nom d'Yéoshua. Vrai ou faux ? Ils ont dit, ça veut dire que ce nom fonctionne parce que ça fonctionne avec lui. Ils ont essayé. On va dire ça. Acte chapitre 19. Verset 13. Mais quelques-uns d'entre les juifs exorcistes ambulants entrepris de prononcer le nom du Seigneur y est au choix sur ce qui était possédé d'esprit mauvais en disant, « Je vous conjure par ce nom que Paulos prêche. » Donc on apprend que les nations savaient que Paul prêchait ce nom-là. Il ne prêchait pas l'argent. contre moi aujourd'hui. Il ne prêchait pas la construction des bâtiments. Réconcevoir qu'il y a l'église. Regardez, on nous dit, « Or, c'était sept fils de Séva, juifs, principal prêtre. » Donc leur père était le bishop des bishops. Mais leur père ne prêchait pas le nom de Yeshua. Vous vous rendez compte ? Ils étaient des chasseurs des démons. Des exorcistes ambulants. C'est-à-dire, ils avaient leurs chevaux où ils allaient de ville en ville pour chasser les démons, mais pas au nom de Yeshua. Voilà la plupart de ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Vous pensez qu'ils font les choses au nom du Seigneur, mais en fait, c'est autre chose. C'est un autre esprit derrière. Et leur père qui était le principal prêtre, le Seigneur, ils ne le connaissaient pas. Et là, ils découvrent un prêcheur, un prédicateur qui parlait d'un autre nom, qui prêchait sur un autre nom. Et ils ont vu que ce nom-là était vivant parce qu'il y avait la vie. C'est ça, c'est la différence. C'est la vie. Alors, mais l'esprit mauvais répondant leur dit. Donc, ils ont eu une discussion avec les démons. Je connais Yehoshua et je sais qui est Polos, mais vous, qui êtes-vous ? Donc, les démons connaissent ce nom-là et ils savent qui sont ceux qui ont le côté esprit et vie de ce nom-là. pas le côté charnel. Le côté charnel, c'est la connaissance, n'est-ce pas, générale. Quelqu'un peut dire je sais qui est le président de, je ne sais pas, Macron. Tout le monde le sait, ça. Mais si tu imagines, tu vas voir, tu vas dans un commissaire, tu dis, bon, je viens parce que j'ai connu le président, ouvre-moi la porte. Et vous vous dites, oui, d'accord, mais on ne se connaît pas. C'est vrai, c'est son nom, mais tu n'as pas le mandat, tu n'as pas la signature du président. Donc, tu n'as pas la parole vie. C'était la parole réma. Tu comprends ? Tu connais son nom, d'accord, mais est-ce que tu as une lettre ou le président que le président t'a donné avec signature ? Le côté esprit, c'est la signature. Parce que la signature, c'est le sceau. Vous comprenez un peu ? Ephésien 1,13, vous comprenez les deux aspects du nom là ? Le côté physique et le côté spirituel. Le côté physique, c'est la connaissance générale. Tout le monde connaît comment, tout le monde sait comment s'appelle le président de la France. OK. Là, c'est le côté connaissance générale. Gnosis, l'acnose. Voyez ? Voilà, les démons ont cette connaissance aussi. Mais le côté, le deuxième aspect du nom du Seigneur, c'est le côté spirituel de la chose. C'est-à-dire le sceau. Ah ah ! Ephésien 1,13, dit quoi ? En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqué du sceau du Saint-Esprit. Vous avez été marqué ? Du sceau du Saint-Esprit. Parce que sa parole est esprit et vie. Donc la différence, là, c'est le côté spirituel de la chose du nom. C'est-à-dire, c'est le sceau or le sceau, le cachet, authentifie un acte. Tu peux venir me voir avec une lettre écrite par un président. S'il n'y a pas la signature, je ne veux pas te suivre. D'accord, tout le monde peut écrire, mais la signature, l'empreinte, c'est la différence. Or, maintenant, quand tu as le côté spirituel du nom du maître, tu as l'esprit, tu as le sceau. C'est-à-dire, que tu parles, que tu ne parles pas, les choses se font. Tu comprends un peu ? Tu arrives quelque part, tu n'as pas encore parlé, l'atmosphère change, les gens sentent la présence du Seigneur qui est là. C'est bizarre, hein ? Ben oui, c'est ça la chose. C'est-à-dire, tu es marqué, marqué. Là, maintenant, les choses se font naturellement. C'est-à-dire, tu touches quelque chose, ça fonctionne. Tu touches là, ça fonctionne. Tu fais une annonce, ça, ça fonctionne. Parce qu'il y a le saut, il y a le mandat, il y a le côté vie. Tu comprends la chose, la différence maintenant ? Donc, c'est ce que Moshé voulait. Tu me dis, oui, l'élohim, tout ça, tout ça là, mais j'ai besoin du saut. Voilà pourquoi le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as dans ta main ? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, ben c'est ça, jette-le par terre. Et c'est devenu quoi ? Un serpent. Et ensuite, tu lui dis quoi ? Attrape-le. À quel endroit ? Or, on n'attrape jamais un serpent par la queue, sinon il te mord. Mais avec la puissance de Yahweh, tu peux attraper la queue. La tête a été écrasée. Parce que c'est la queue qui s'agite. Laissez-moi parler de la part du Seigneur pour que les enfants d'élohim soient libérés de la religiosité. Alléluia ! Nous avons été créés pour élever le maître. Nous n'existons que pour ça, frère. C'est-à-dire, même le jour de ton interment, le maître doit être élevé. Pas de cérémonie bizarroïde et tout ça, là. Alléluia ! Un verset biblique sur le dessus, là. Que le nom de Yahshua soit élevé. Juste ça, là. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai terminé la course et j'ai gardé la voie. Voilà ! Oh, frère et sœur, ça c'est magnifique, ça. Ouh ! Il dit, allez ! Prends le cerveau au niveau de la queue, tac, il attrape. Tac, le bâton, il dit, tu pars. Mets ta main dans ton sein, retire. Tac ! La lèpre. Tu vois, tu as la puissance de contrôler le serpent parce que la divinité principale de l'Égypte, c'est le serpent. Voilà ! Tu vois ? Maintenant, tu peux y aller. Tu peux y aller. Il est allé libérer le peuple de Yahweh qui était captif, emprisonné, contrôlé par l'armée la plus puissante au monde de l'époque comme les Etats-Unis aujourd'hui. Ils avaient des chevaux, c'est écrit, les chevaux de pharaons, des chars, et Moshé va libérer le peuple avec quoi ? Un bâton. Voilà le nom. Ça paraît faible, mais attention les dégâts que ça provoque ce nom-là. Ce n'est pas une question de femme ou d'homme, ce n'est pas une question de race, c'est une question du mandat, le mandat reçu. Il y a la différence. Il n'y a pas besoin de construire des grands bâtiments pour guérir un réveil. Il n'y a pas besoin de toutes ces cérémonies où on va faire trois jours à sec et qu'il y aura le réveil. Non, mais qui t'a dit ça ? Ça, c'est une méthode humaine. Le seul moyen pour produire le réveil, c'est la parole. Tout se fait avec la parole, par la parole, par autre chose, c'est pas d'autre chose. La parole. Le nom. Il n'y a pas d'autre nom. C'est écrit. C'est écrit. Seigneur, on peut te faire une lettre de recommandation de toute l'assemblée locale, c'est vrai pour autant que tu seras accompagné. On peut t'imposer les mains, te faire une ordination, tu ne seras pas accompagné. c'est Yahweh qui mandate. Et le mandat, on l'a depuis l'éternité passée. Nous naissons avec le mandat. Et quand le temps de la confirmation du mandat arrive, c'est la conversion. Voilà pourquoi éteindre le monde, malgré le péché que tu faisais là, tu n'étais pas, l'ennemi n'a pas pu te tuer parce que tu étais différent. Parce que la main de Yahweh était sur toi déjà là. Parce qu'il y a l'appel du Seigneur inscrit depuis l'éternité passée. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir sans avoir accompli la mission pour laquelle le Seigneur t'a sauvé. Même si ton mari ne veut pas de ça. Mais parce que tu es la fille d'Abraham, tu accompliras la mission de Yahweh. Parce que tu as le saut. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia ! Je parle d'appel du Seigneur à quelqu'un ici, à une femme que le Seigneur veut fortifier, à un homme découragé que le Seigneur veut réveiller. Oh, alléluia ! Oh, le Père sur son trône assis et il a posé sa main sur son enfant, sur son peuple. Waouh, Seigneur ! Waouh ! Seigneur ! Ils ont invoqué le nom de Yahoshua sur cet homme. Le démon dit, je connais, je connais Yahoshua. Et Paul, je sais qui il est. Ça veut dire que si tu as le mandat, si tu as le nom du Seigneur, les démons, ils te connaissent, ils savent que tu es, ils savent qui nous sommes. Les satanistes, ils savent qui nous sommes. C'est parfois nous qui avons peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur d'eux, ils savent qui tu es. Donc, il ne faut même pas savoir, non mais il est sorcier, comment je... Non mais attends, comment ça, comment ça, comment ça, comment ça, comment ça, comment ça, tu sais ce que tu possèdes là, tu sais ce que... le saut que tu as là, tu sais ce que ça provoque dans leur monde là-bas là. C'est eux qui doivent faire des réunions pour savoir qui tu es, pour savoir comment ils peuvent t'éviter tout ça, pour éviter les problèmes. Mais ce n'est pas toi qui dois commencer à te ramener maintenant devant eux. C'est quoi cette affaire là ? Toi, ta mission, c'est d'adorer et de proclamer la parole lors du machia. C'est ça ta mission, adorer le Seigneur et servir son prochain. C'est ça ta mission, c'est tout. Mais ta mission, c'est pas savoir où sont les satanistes, comment les attaquer, tout ça, mais tu passes ton temps bêtement. C'est quoi cette affaire là ? Cherchez encore des liens familiaux, machin, comment on vous ramène encore à ces choses-là ? C'est comme un bébé, un homme de 30 ans qui veut savoir où se trouve maintenant son cordon ombilical. Vous voyez ces choses-là, vous êtes encore à ce niveau-là ? Moi, le cordon ombilical, tout tel que nous sommes là, qui sait où se trouve son cordon ombilical ? Alors pourquoi on vous ramène encore avec des enseignements aux enseignements du genre, les liens familiaux, il faut les chercher, il faut les couper, machin, tout ça, parce que ça ne va pas dans votre vie. Si, ça ne va pas parce qu'il y a un problème là. C'est quoi cette affaire-là ? Si tu crains le Seigneur et que tu as des combats, il n'y a pas un problème de liens familiaux. C'est une épreuve. Oh, Seigneur, sauve-nous. Mon peuple périt, périt parce qu'il manque la connaissance, mais les choses matérielles et physiques nous enseignent beaucoup sur les réalités spirituelles. Moi, je ne sais même pas où se trouve mon cordon ombilical, je ne sais pas qui est parti avec, quelle sage-femme est parti avec. Je ne sais même pas si c'était une sorcière ou pas, même si c'était une sorcière, je pense qu'elle a souffert ce jour-là. Parce qu'on ne touche pas aux enfants d'Elohim. On vous fait remonter jusqu'à chaque fois qu'il y a les générations de vos ancêtres pour aller maintenant demander pardon de pécher de vos ancêtres. Il faut chercher, chercher, chercher dans l'arbre généalogique. Frère, tu es encore dans l'arbre généalogique ? Alors que tu es assis, ressuscité et assis dans les lieux célestes à la droite du Père à Yéhoshua. Hein ? C'est quoi cette affaire-là ? Tu vois, si tu ne te maries pas, c'est parce que certainement dans ta famille, il y a des choses qui ont été déclarées. Vous vous rendez compte du nom du Seigneur que nous avons reçu là ? Hein ? Quand il y a des éclairs là, n'est-ce pas que tout le monde se cache là ? Quelle est tonnerre là ? Tout le monde se cache. Hein ? Chrétien ou pas ? Apôtre ou pas ? Les éléments de la nature et mes amis, tout le monde se barre. Maintenant, dans le nom du maître, il y a plus que les tonnerres, il y a plus que les éclairs. Imagine maintenant. Ce n'est pas seulement quand tu prononces physiquement ce nom. c'est-à-dire qu'en permanence, il y a des éclairs autour de toi, en toi, parce que tu as ce nom spirituellement en toi. Tu es marqué ? C'est-à-dire pourquoi parfois au travail, les gens sont bizarres avec toi. C'est normal. Tu es encore en train de pleurer mon patron, je ne comprends pas mes collègues. Mais tu te rends compte que ta présence les fait souffrir ? Tu veux que les démons qui sont à nous, ils t'acclament ? Alors, il faut arrêter de pleurer maintenant parce que tu es persécuté. C'est une grâce parce que Pierre nous dit que si nous sommes persécutés à cause de son nom, c'est parce que l'Esprit de gloire est sur toi, sur nous. Oh, Saint-Esprit. Comment veux-tu que les gens t'acclament alors que nous sommes envoyés comme des brebis au milieu de loups ? Tu veux que les loups t'acclament ? Le Seigneur a fait ça exprès. Il dit des agneaux. Tu as déjà vu un père laisser son bébé au milieu des chiens, des agneaux ? Non, physiquement non. Mais le père céleste qui est beaucoup de loin, qui est mieux que nos pères biologiques. Mais pourquoi il nous a-t-il laissé, nous qui sommes ces agneaux, comme il le dit, parmi les loups ? Et on précise des loups cruels, impitoyables, mais parce que les agneaux qui nous sommes, on paraît, nous sommes faibles, nous paraissons faibles, innocents, comme des bébés, mais des bébés dangereux. Parce que nous sommes marqués du seau, c'est ce nom que nous avons là. Tu as besoin de dire Moshé ? Va seulement, vas-y, je veux t'en voir. Vas-y. Vas-y. Et Moshé arrive en Égypte. Bon, Yahweh, l'élohim de nos pères m'envoie pour vous libérer. Ils ont dû nous demander, oui, mais avec quelle armée ? Avec quelle stratégie ? Avec quelle arme ? Parce qu'ils ont des chevaux, ils ont des chars et tout, mais regarde tout ça, c'est le plus puissant, le plus riche, le plus puissant, militairement, militairement, tout ça, économiquement, Moshé dit, regarde, j'ai le bâton. Ah, l'humour du Seigneur, n'est-ce pas ? Sa puissance se cache dans sa faiblesse. Vous voyez ? Ils ont été pris en sandwich, non ? D'un côté, derrière, vous avez l'armée de l'Égypte, devant, vous avez la mer rouge. Mais non, on fait comment ? Il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Et le peuple, regarde le peuple, Moshé, on aurait dû rester là-bas, mais ils ont oublié qu'ils avaient le nom. D'accord ? Non, nous pleurons. On va changer de fraîchement. Laisse-moi, j'ai aussi mes combats. Vous avez compris ça, non ? Oh ! Tu as un nom qui est beaucoup plus puissant que les bazookas et tu cherches et tu cherches encore d'autres... Quand est-ce qu'on va voir un programme, tout ça ? Voyez les idolâtres. Voyez les gens qui ne sont pas encore enseignés, qui ne veulent pas être enseignés. Ils ne veulent pas être enseignés. Hein ? Un jour, le père pose la question à Satan. Satan, d'où viens-tu ? C'est comme si il ne savait pas d'où il venait. Il savait. Il contrôle tout, notre papa. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Comme je vous l'ai dit, il voit une fourmi noire sous une grosse pierre aussi, sous une pierre noire aussi grosse que l'univers et pendant la nuit ténébreuse, il voit la fourmi qui est en dessous. Il voit tous ses boyaux. Tout ! Il dit, d'où viens-tu Satan ? Il dit, oh, j'ai été me promener tout ça sur la terre. Et pendant sa promenade, il a attaqué Job, il a attaqué Job, rien. Il a attaqué ses enfants, rien, niête. Il a attaqué ses affaires, niête. Le Seigneur avait mis un rempart tout autour de Job. C'est-à-dire, son nom, Yahweh, le feu, dévorant. Satan, il a attaqué ses enfants, rien, 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 rien. Le Seigneur envoyait tout ça. Bon, je le laisse un peu qu'il se fatigue un peu. Alors, Satan, tu vois, je vais me promener tout ça. En fait, le Seigneur voulait qu'il dise, je viens de Job, mais je n'ai pas réussi. Et il ment, j'ai été me promener tout ça. On a compris quelque chose de nouveau, non ? Voilà, on acclame le Seigneur. Ah, il est magnifique. Alors, le Seigneur lui dit, as-tu, Seigneur a dit, as-tu vu ? Non, ce n'est pas voir. As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job ? Ben oui, c'est ça littéralement. Et c'est ce que Satan faisait. En attaquant Job, il a fixé son cœur sur lui, il faut que je le détruise, il faut que je le détruise, tout ça. Il a essayé plusieurs fois, rien à faire. Il tourne comme un lion rugissant, il marche tout, 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 il y a ses enfants, il n'a rien à faire. Job avait le nom. Frère, le nom du Père. Vous savez, poser la question à beaucoup de chrétiens, c'est quoi le nom du Père ? Ils savent, ils disent, le nom du Père, ah, ben non, on nous a dit, c'est la Trinité. Alors, son fils, on sait que c'est Jésus-Christ, en français, il est chou. Et le nom du Saint-Esprit, ah ben, c'est le Saint-Esprit. Ah bon ? Et le nom du Père, ah ben, c'est le Père. Ah bon ? Le Seigneur a dit dans Jean du 7, j'ai révélé ton nom aux apôtres. C'est écrit, non ? Ah ah. Je leur ai révélé ton nom. Donc, ils connaissaient le nom du Père. Donc, quand Pierre dit, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom, c'est parce qu'il avait reçu le nom. Il est au choix. Frère, sœur, les démons, se sont jetés sur ces hommes. Et l'homme en qui était l'esprit mauvais, sautant sur eux, les maltraitant l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, tant juifs que grecs. Une terreur tomba sur eux et la suite, c'est quoi ? Le nom du Seigneur Yeshua était magnifié ! Pourquoi ce nom n'est plus magnifié aujourd'hui dans nos églises, dans nos maisons ? Dans beaucoup de maisons. Eh bien, c'est parce que la vie qui émane de ce nom qui produit des fruits, cette vie, on ne la voit presque plus. Donc ce nom est blasphémé parmi les nations à cause des chrétiens aujourd'hui. Oui, frère. Ésaïe 52, le Seigneur le dit. Quelqu'un peut nous lire cela ? On a vu déjà les juifs, les hébreux qui ont, n'est-ce pas, blasphémé le nom du Seigneur là où ils étaient. En fait, ils étaient en mission dans ces nations-là. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à proclamer la vérité, à présenter le nom du Seigneur correctement. Car ainsi, parle Adonai Yahweh, verset 4, mon peuple descendit jadis en Égypte pour y séjourner. Mais les Assyriens, l'eau primaire, sans cesse. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici ? Déclaration de Yahweh. Quand mon peuple a été enlevé gratuitement, ceux qui dominaient sur lui le font hurler. Déclaration de Yahweh. Tous les jours, mon nom est continuellement méprisé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis. Parle, voici, je suis. Waouh ! Et tout de suite, après, vous allez voir la suite. Verset 7. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui porte une nouvelle de bonheur, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Elohim règne. Tout de suite, vous voyez bien qu'on associe la révélation du nom de Yahweh à la proclamation de l'Évangile. Parce qu'on nous parle des pieds, de ceux qui annoncent l'Évangile. Vous voyez ? Voilà. Donc, en fait, l'Église comme Israël a reçu le mandat de faire connaître le nom du Seigneur aux nations. Pourquoi ? Parce que c'est le nom qui sauve. C'est ce nom qui libère. Or, les nations ont besoin de la délivrance. Mais au lieu de présenter ce nom aux gens, malheureusement, beaucoup de chrétiens, des milliards de chrétiens ont préféré le remplacer par autre chose, par l'argent qui est aussi un nom. Vous voyez ? Par l'Évangile basé sur le succès sur le plan physique, la prospérité, tout ça, financière, matérielle, les constructions des bâtiments, par les noms des hommes, voilà, l'Église du pasteur Intel, John Ministries, tout ça. En fait, c'est comme dans Genèse 11, faisons-nous un nom, disaient ces gens-là. Alors, où est le nom du Seigneur aujourd'hui ? Où est le nom du Seigneur ? Où il est ? C'est-à-dire sa parole, où, où, où est cette parole, où ? Parce que ce nom s'appelle la parole d'Élohim, pas la parole des hommes. On précise la parole d'Élohim parce qu'il y a aussi les paroles des hommes qui ont aussi leur livre pour parler de leur doctrine, leur religion. Romains, chapitre 2. verset 24. « Car le nom d'Élohim est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. » Car le nom d'Élohim est blasphémé parmi les nations, comme cela est écrit. Comme le Seigneur l'a dit dans Ésaïe 52, verset 5 à 6, 4 à 6, comme et c'est qu'il 36 le dit. Donc nous sommes ici à l'époque d'après la mort et la résurrection de Yoshua. Donc à cette époque, l'Église était déjà n'est-ce pas fondée. L'apôtre Paul fait allusion aussi aux Juifs en même temps et aussi à ce qu'il se disait chrétien, bien sûr. Et il dit le nom du Seigneur est blasphémé. Pourquoi ? Parce que le verset nous dit « Voici, tu te nommes un Juif, tu te reposes entièrement sur la Torah et tu te glorifies en Élohim et tu connais sa volonté, tu discernes aussi les choses qui sont importantes étant instruites par la Torah et tu te perçois d'être un guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la ténèbre, un professeur des insensés, un docteur des ignorants ayant le modèle de la connaissance et de la vérité dans la Torah. Toi donc qui enseignes un autre, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, tu voles. Toi qui dit qu'on ne doit pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui a une abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifie de la Torah, tu déshonores la Torah, Elohim, pardon, par la transgression de la Torah car le nom d'Elohim est blasé parmi les nations à cause de vous comme cela est écrit. C'est quand même terrible. Et plus loin, Pierre nous dit ceci, 2 Pierre chapitre 2, il dit Seigneur, merci pour ta grâce et 2 Pierre chapitre 2 alors je lis à partir du verset premier mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple comme il y en aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition reniant le Seigneur qui les a achetés donc il est question ici des chrétiens des chrétiens ils ont été achetés et ils ont renié le Seigneur et ils ont amené donc amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine et beaucoup suivront leur perdition beaucoup nous dit la parole suivront leur perdition et nous y sommes beaucoup beaucoup et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée donc c'est quand même terrible donc à cause de la voix de la vérité à cause de le nom du Seigneur parce que son nom c'est la parole la parole c'est la vérité la parole c'est la vie donc à cause de la vérité sera blasphémée et rappelez-vous bien que les armes l'armure du combattant dont il est question à Ephésiens 6 cette armure-là toutes ces armes ont un seul point commun la vérité notez bien toutes ces armes tournent autour de la parole toutes regardez bien Ephésiens 6 alors regardez on nous dit verset 10 il y a un téléphone qui sonne là au reste mes frères soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine revêtez-vous de l'armure de l'armure complète d'Elohim afin de pouvoir résister aux russes du diable parce que notre lutte n'est pas contre le sang et contre la chair mais contre les principautés contre les autorités contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Elohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli tenir ferme tenu donc ferme ayant à vos reins la vérité pour la ceinture donc là c'est la vérité or son nom c'est la parole et la parole c'est la vérité donc Moïse est allé combattre Pharaon avec la vérité avec l'armure du combattant ici voyez ayant revêtu la cuirasse de la justice donc la justice c'est la vérité voilà et il continue ayant à vos pieds chaussés et ayant vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix donc toujours la vérité parce que l'évangile c'est la vérité qui libère vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre prenez et par-dessus tout prenez aussi le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin le bouclier de la foi or la foi vu de ce qu'on entend et ce qu'on entend par le moyen de la parole d'Elohim donc vous voyez bien que tout ça là c'est la parole 17 prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Elohim donc c'est la parole donc en fait son nom c'est aussi l'armure du combattant quel est le nom du père et bien c'est c'est l'armure du combattant l'armure complète d'Ephésan 6 voilà donc on ne peut pas dire qu'on connaît le nom du Seigneur on peut le connaître physiquement comme on l'a vu comme on connaît le nom du présent français mais est-ce que on a son sceau le côté n'est-ce pas et intimité ça c'est le côté esprit l'aspect spirituel la connaissance vie et la connaissance générale la connaissance l'être n'est-ce pas que tout le monde a que Satan a Satan sait où se trouve Matthieu dans la Bible où se trouve Luc tout ça il sait mais la connaissance vit il ne l'a plus parce que dès sa rébellion il a perdu la vie voilà et cette vie la connaissance on la perd par le péché on peut garder la connaissance l'être la connaissance comment dire physique générale mais la connaissance vit on peut la perdre facilement à cause du péché à cause de la rébellion or c'est l'aspect esprit c'est l'aspect spirituel du nom du Seigneur qui produit les effets d'abord en nous tu peux être dans une école biblique tu peux même venir aux enseignements tous les jours ici tu vas avoir certainement une connaissance générale mais la connaissance vit ça c'est 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 chez toi chez toi avec le Seigneur c'est c'est une affaire personnelle personnelle quand je vois des chrétiens comment dire se mettre à courir d'église en église d'enseignement d'enseignement ils courent partout je dis mais ils ne comprennent rien prenez la bible priez méditez la parole chez vous vous cherchez quoi d'autre et là c'est la parole c'est la vérité son nom c'est la parole la vérité voyez et tout tourne autour de la parole tout tourne autour de la parole la parole il dit mes paroles sont esprit et vie la chair ne sert à rien à rien tu peux savoir réellement que son nom ce n'est pas Jésus parce que ça c'est une traduction la lettre J on l'a appris a été inventée plus tard dans la langue française son vrai nom c'est Yehoshua et la contraction de Yehoshua c'est Yeshua voilà il y a un seul endroit dans les écritures d'ailleurs où l'on voit le nom de Yeshua être attribué à Josué voilà un seul endroit donc c'est Yehoshua il y a Yeshua aussi un seul endroit donc les deux sont corrects Yehoshua ou Yeshua d'accord tu peux avoir cette connaissance là mais si tu n'as pas la vie tu as beau prononcer ce nom là il n'y aura rien rien parce que ce n'est pas une baguette magique parce que Satan connaît le véritable nom du Seigneur Yeshua ou Yehoshua il le sait les satanistes le savent croyez moi mais ils ne peuvent rien faire avec ce nom parce qu'ils n'ont pas la vie les fils de Séva quand ils ont prononcé le nom du Seigneur dans Acte 19 ce n'était pas Jésus qu'ils ont prononcé c'est Yehoshua qu'ils ont prononcé Yeshua mais pourquoi les démons n'ont pas été chassés parce qu'ils n'avaient pas la vie de ce nom là ils n'avaient pas la vérité ils n'avaient pas la parole pas du tout en eux la vie la vie pourquoi tous ces gens font n'importe quoi on découvre des chantres des prédicateurs qui couchent avec des femmes qui draguent des femmes on voit des femmes qui pourtant ont la connaissance de la parole ces gens là également connaissance de l'être connaissance physique l'apnose mais pourquoi ils ne craignent pas le Seigneur mais la crainte c'est quoi du Seigneur c'est la vie c'est quoi l'amour du Seigneur c'est la vie n'oubliez jamais cela c'est quoi la paix du Seigneur c'est la vie les fruits sont la vie les fruits des arbres là il y a la vie dedans il y a la vie il y a les vitamines les vitamines c'est la vie la sève épuisée dans les profondeurs de la terre par les racines et les racines nourrissent les fruits nourrissent l'arbre et l'arbre produit les fruits donc il y a la vie vous voyez tu peux entendre un enseignant sur la crainte du Seigneur mais si tu n'as pas la vie du Seigneur tu ne pourras jamais le craindre jamais c'est impossible et c'est l'esprit qui vient à nous et qui produit ces choses à nous voilà c'est pour cela que c'est pas le Seigneur c'est pas la religion ce n'est pas la religion le Seigneur ce n'est pas n'est-ce pas c'est pas oui tu vas dans une école biblique pour apprendre tout ça tu vas remplir ton cerveau oui tu vas remplir ton crâne oui mais la vie c'est autre chose les enfants qui criaient dans le temple Hosanna Hosanna tout ça là c'était des enfants c'est écrit comment ils ont appris que Yeho je crois c'était lui comment ils ont appris que Hosanna a été annoncé par le prophète Zacharie Zekaria comment ils ont su ça l'esprit et non seulement son nom comme on l'a appris est déformé modifié et quand le Seigneur permet à ce que son nom soit restauré aussi il est déformé des chrétiens religieux non mais quand même quand même bon ben nous on va continuer dans notre manière de fonctionner c'est votre liberté nous ne disons pas que ceux qui disent Yeho ils seront tous sauvés et que ceux qui disent Jésus ne seront pas sauvés ça nous arrive de dire Jésus mais nous comprenons aujourd'hui que son vrai non c'est pas ça c'est écrit voilà c'est écrit moi quand je découvre moi quand je découvre la vérité je dis Seigneur c'est la vérité je l'accepte je ne pose pas la question c'est écrit c'est écrit voilà c'est tout heureusement que c'est la grâce vous vous rendez compte des millions de chrétiens des milliards ne savent même pas que son nom véritable c'est Yehoshua et quand j'entends des chrétiens comme un jeune homme sur le tchat un jeune homme de Côte d'Ivoire monsieur Kouassi que je ne connais même pas sur le tchat il disait non mais toi avec ton faux Jésus que tu prêches vous dites Adonai Yehoshua je dis voilà le problème aussi de beaucoup de chrétiens africains c'est qu'ils ne lisent pas parce que dans la culture africaine il n'y a pas la notion de la lecture c'est une culture orale voilà avec les tam-tam c'est comme ça que nos ancêtres faisaient passer des messages de village en village donc du coup quand ils entendent Adonai ils ont inventé des choses tout ça c'est terrible ça c'est quoi cette affaire là c'est comme les témoins de Jéhovah c'est bizarre ça et ils t'attaquent ils pensent bien faire l'ignorance waouh Seigneur et quand on voit tous les scandales qu'il y a sur Youtube concernant les chrétiens mais comment voulez-vous que les inconvertis se tournent vers le Seigneur on a honte on a honte quand on entend ce pasteur congolais au Canada qui accouchait soi-disant avec des femmes là-bas il y a eu un scandale tout ça il est en fuite tout ça et comment voulez-vous que les gens se convertissent et des pasteurs se lèvent pour le défendre ils disaient non mais c'est n'importe il est persécuté tout ça mais le monsieur il va dans son bâtiment à l'église en gros 4x4 on lui met tapis rouge tout ça et vous validez toutes ces bêtises et quand le Seigneur maintenant confond les gens qui prennent sa place et vous vous levez pour dire c'est pas normal la juge canadienne tout ça quelle honte cette génération là quelle honte le nom du maître est blasphémé le Seigneur nous a-t-il demandé d'aller construire des bâtiments tout ça non il a dit faites des nations des disciples parce qu'il nous envoie vers les nations il a dit allez et faites des nations des disciples maintenant en allant dans les nations la plupart des chrétiens malheureusement frères et soeurs des chrétiens malheureusement ils ont dit ils ont honte au nom du Seigneur ces concerts païens chrétiens tout ça il y a une compétition parmi les chrétiens qui chantent qui chantent lequel chante le mieux tout ça machin mais regarde ils copient le modèle du monde tout ça les awards c'est la confusion généralisée on se dit mais Seigneur des femmes des pasteurs qu'on appelle la première dame tout ça pour qui il faut fêter l'anniversaire on est dans quel monde et des millions de chrétiens suivent ça et vous êtes là sur Youtube pour écouter des niaiseries des gens qui combattent le nom du Seigneur tout ça son nom restauré vous êtes là vous écoutez honnêtement je dis Seigneur de plus en plus dès que j'ai le go du Seigneur avant l'enlèvement je pars loin d'ici vraiment loin et on quitte définitivement les réseaux pour vraiment aller voir comme on le fait de plus en plus lors des missions aller voir les handicapés aller voir les gens sur la rue parce que cette chrétienté là remplie est devenue grâce tout ça là ces chrétiens sont devenus gras je vais vous dire regardez quand on part à mission maintenant c'est fini on loue une salle alors on fait des séminaires maintenant c'est fini tout ça dans la rue on est à la rue parce que on a beau dire on leur montre l'hébreu, le grec voilà ce que le Seigneur dit voilà il y a ça, il y a ça il y a une niette ils ne veulent pas comme dans la Bible le nom du Seigneur délivre la vérité tout simplement il dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre les gens disent non, non, non on préfère être esclave c'est ça le drame il préfère l'esclavage bah oui mais comment on va faire si on prie seul avec nos familles mais vous vous rendez compte que vous avez un travail avec vos enfants pour ceux qui sont mariés et vos enfants là qui va les enseigner ? qui va leur enseigner la parole ? c'est pour ça qu'on n'a plus le temps de perdre des gens comme les deux jeunes frères tout ça non, non aller régler les choses parce qu'il était là ce soir-là ce jour-là l'un de deux poser des questions biaiser des questions pièges on n'a plus le temps on n'a plus le temps on n'a plus le temps on ne quitte pas nos familles pour partager les enseignements avec les frères et soeurs pour perdre notre temps avec des gens qui sont là depuis des années soi-disant non, non on n'a plus le temps de perdre il y a des gens ailleurs, plus loin où il n'y a pas internet qui n'ont pas internet et qui entendent ces vérités qui sont bénis qui bénissent le Seigneur qui veulent avancer non, non fini fini la comédie quelle honte tu tapes sur Youtube des pasteurs qui font manger de l'herbe aux chrétiens vous voulez que les païens disent quoi en voyant tout ça des pasteurs qui coupent parce qu'ils ont les poils plus bien des femmes sur Youtube ça coupe devant l'assemblée ça coupe en direct tout ça ça soulève les vêtements les robes et ça coupe et ça tombe il y en a qui vient avec un récipient pour récupérer ses poils vous en êtes con ? et c'est au nom du Seigneur c'est une telle confusion une telle confusion je vais juger je vais juger je vais juger j'ai commencé à juger j'ai commencé à juger j'ai commencé à juger j'en ai accès j'en ai accès mon pauvre j'en ai accès j'en ai accès j'en ai accès j'en ai accès vous avez accès vous avez accès La faim est mon nom. Vous avez été, la faim est mon nom. Je me laisse avec la paix pour juger, pour juger, pour juger. Je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de temps. Je califie et je dis califie. Je califie et je dis califie. Je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de temps 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 Je suis là Je suis là Vous savez nous sommes dans une génération Où il y a tellement d'impies Tellement d'impies Les gens s'habillent n'importe comment Hommes ou femmes Et ça va prier On se dit mais on est dans quel monde C'est quoi ce monde des ténèbres Il n'y a plus la crainte Tout ça mélange comme pas possible Des femmes qui quittent leur foyer Qui font des affiches sur Youtube Sur internet pour aller faire des séminaires Tout ça on les appelle servants du Seigneur Mais vous vous en êtes compte Dans quelle génération nous sommes là mes amis Comme cette femme mariée Qui quitte son foyer pour aller au cinéma Avec un chante qui priait ici parfois Qui chantait avec nous parfois Tout ça là même souvent Et ça va au cinéma Avec une femme mariée Les deux des problèmes avec leur conjoint Et c'est normal Jusqu'à deux heures du matin C'est normal Le mari pleure Et c'est normal Et ça va porter plainte contre le mari Parce que le mari dénonce ces actions là Et le monsieur va porter plainte Voilà la génération dans laquelle nous sommes Même les policiers se moquent d'eux Le nom du Seigneur est blasphème Parmi les nations à cause de nous Et ça offre des fleurs à une femme mariée Et on trouve ça normal 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 Vous avez vu dans la Bible Quelqu'un offrit des fleurs à une femme mariée Vous avez vu ça où ? Et les gens sont tellement rebelles À cette génération Qu'ils se dressent contre la vérité Quand on les reprend Quelle honte C'est pourquoi nous sommes en train de quitter De plus en plus Youtube De plus en plus Quitter ça On floute les vidéos De plus en plus Et puis à un moment donné J'attends le goût du Seigneur Et puis fini Sortir de tout ça là Parce que C'est plus possible On fait des t-shirts Jésus Et ça vend Ces t-shirts Voilà Il y a une telle confusion Aujourd'hui On se dit Seigneur Et la délivrance De beaucoup de nations Ne se fait pas Parce que Son nom est blasphémé 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 Waouh, Seigneur. La différence entre ces premiers chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que ces premiers chrétiens, pas tous non plus, mais la plupart, les douze apôtres, Paul également, Tite, Timothée, ces gens-là avaient le nom du Seigneur avec eux. Ils faisaient tout au nom du Seigneur. Les baptêmes étaient faits au nom du Seigneur, selon la parole du Seigneur. Les gens qui étaient baptisés, les convertis. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom, ici, c'est au singulier. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même nom. Le nom, c'est au singulier. Il est au choix, selon la vérité, baptisé selon la vérité, selon la parole. Les enseignements étaient apportés au nom du Seigneur. Les gens faisaient l'œuvre au nom du Seigneur. Ils mettaient son nom en avant. Ils poussaient les gens à connaître son nom. C'est-à-dire la vérité, la joie, la paix, l'amour, la crainte du Seigneur, le netteté, la sainteté. Rappelez-vous bien que son nom, il est grand, il est saint, mis à part. Et quand on voit les... Honnêtement, moi, je... Personnellement, ce n'est pas de l'orgueil, mais les rayons de l'église, certains des rayons de l'église, moi, ça ne m'intéresse plus. Non. Je perds mon temps avec des gens qui ne veulent pas changer. Ils ne peuvent pas changer parce qu'ils ne sont pas changeables. Parce qu'ils se sont livrés. C'est les mêmes histoires. Ah, telle femme, il y a des problèmes. Vous êtes encore dans ça, là, tout ça, là, les mêmes choses, les mêmes choses ? C'est-à-dire 8 ans, 10 ans, les mêmes... Vous n'êtes pas fatigué, là ? Non. Non. Moi, je... Pas de ça, là. Non. Ce sont des clubs, ce sont des associations humaines, où les gens se font du bien tous les dimanches. Voilà. Non. Et... Ils ont vécu des belles choses avec le nom du Seigneur, des belles choses, des belles choses. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, ils appris que les malades, ils étaient guéris naturellement, les choses se faisaient naturellement, naturellement. Naturellement, 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 les démons étaient chassés, les démons étaient chassés, expulsés, facilement, facilement. Ils ne prêchaient pas sur l'argent. Les gens vendaient leur propriété, venaient déposer les choses aux pieds des apôtres, et les choses se faisaient naturellement. On n'a pas vu ces gens parler de la dîme, pas du tout. Regardez comment on est complètement aux antipodes de cette église première. À l'opposé. C'est grave. C'est grave. Les églises sont devenues les églises des hommes. Ah, l'église du pasteur entel, l'église du pasteur entel, l'église du prophète entel. Ah, l'église de... Mais c'est grave, mais c'est grave. C'est grave, où sont les chrétiens ? Ils sont où ? On se demande parfois, ils ne sont-ils pas enlevés déjà là, parce qu'il y a un problème ? Ça ne va plus. Ça ne va plus. Tu vois, sur les Facebook des églises, je dis, mais Seigneur, mais où tu es ? Et où est ta parole ? Où est ta parole ? Où est ta parole ? Moi, j'ai vu des gens qui ont reçu des enseignements pendant des années repartir dans des enseignements du genre, ah, ben, les liens familiaux, il faut les chercher, il faut les couper. Parce que ces gens pratiquent encore le péché, ils ont des problèmes à cause de leur péché. Maintenant, ils accusent les autres, ah, ben, parce qu'il y a des liens familiaux qu'il faut couper. Ou il y en a, ils ne pêchent pas forcément. Mais c'est des épreuves liées à la vie chrétienne. C'est écrit que nous serons persécutés. C'est écrit que nous aurons des combats. C'est écrit que nous serons haïs à cause de son nom, le Seigneur a dit. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ah, ben oui, ah, ben oui, ah, ben oui. Donc, le nom du Seigneur, si on l'a véritablement, si tu reçois le nom du Seigneur, sur le côté spirituel de la chose, la vie, l'esprit, eh ben, automatiquement, tu seras l'objet de haine. Donc, c'est naturel que tu sois haïs, si tu es chrétien, chrétienne. Ça ne doit plus t'inquiéter, même si, humainement, on peut parfois être blessé, mais tu dois te ressaisir, parce que ça fait partie de notre vie. Tu ne dois pas chercher un pasteur, tu dois prier pour toi par rapport à ça. Non. Il y a des gens, parfois, qui viennent me voir. Frère, je suis attaqué la nuit, tout ça, je leur pose la question. Vous craignez le Seigneur ? Oui. Mais alors, mais pourquoi vous ne me voyez pas ? C'est écrit qu'on fera attaquer. Vrai ou faux ? Le Seigneur dit, voici Satan, jetera quelques-uns d'entre vous en prison. C'est écrit ou pas ? L'heure vient où quelqu'un vous tuera, croira, il croira rendre un culte à Adonai, au Seigneur. C'est écrit ou pas ? Mais alors, vous avez reçu le nom, nous avons reçu le nom. Maintenant, on a reçu en même temps les conséquences de ce nom-là. Les choses qui accompagnent ce nom. Et parmi ces choses, il y a la haine. Alors, pourquoi tu cherches maintenant parce que moi, j'ai pris pour toi pour que la haine s'en aille de la bouche de tes ennemis ? Et comme ça ne va pas marcher, tu vas dire, non, le Seigneur n'est plus avec lui. C'est toi le problème. Alléluia ! Qui comprend encore mieux les choses ce soir ? Alors, bénissez-le Seigneur si vous souffrez. C'est une grâce. Voilà. Il faut que je me trouve un prophète. J'ai entendu que quelque part là-bas, il y a un prophète nouveau qui s'est levé là-bas. Il y a des choses, des jeûnes de trois jours à sec. On va faire une veillée, tout ça, machin. Oh Seigneur, ils sont encore dans... Hein ? Ils ont suivi un vent, il n'y a pas longtemps, tatatata, et là-bas, maintenant, chez Sylvain, là-bas, mon frère, en province, ça reparle encore là-bas, comme Sylvain aussi, éclairé par le Seigneur aussi, aujourd'hui, gloire au Seigneur, bien comme il faut, s'il aime le Seigneur. Et il dit, non, non, tu ne vois plus de mélange, plus de mélange, c'est fini. Non, 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 on ne veut plus perdre de temps. On est tous éclairés de plus en plus. Avant, on ne comprenait pas les choses, maintenant, de plus en plus du Seigneur. Ouh là, mais c'est chaud, ça. C'est chaud. Malheur à vous si tout le monde disait du bien de vous. À cause de mon nom, ils parleront, ils diront toutes sortes de choses contre vous. C'est écrit. Vous serez haïs, vous serez persécutés, vous serez... Tu n'as pas vu que... Dès l'instant où tu as reçu le nom du Seigneur, les combats ont commencé. Avant, ça allait bien pour toi. Ben voilà. Mais parce que le fait d'avoir ce nom-là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'attaque comme ça ? Moi-même, je le dis, je suis enseigné moi-même. Mais c'est normal, tu portes quelque chose en toi qui provoque la haine chez les autres. Donc si tu ne veux plus avoir des problèmes, le nom va partir. C'est ça que le Seigneur les enlève plus tôt. Il dit, bon, ils souffrent trop pour ne pas qu'ils se perdent, je veux les retirer. Et tu rentres plus tôt que prévu à la maison au ciel, mais tu n'auras pas de couronne. Alors il faut que tu arrêtes de murmurer aussi à cause des combats, que nous arrêtions tous. Qui est enseigné ce soir ? Tu n'as pas vu, tu arrives quelque part, tout le monde te regarde bizarrement et dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est le nom. Voilà, le nom que tu as, ça dérange. Dans ta famille, ça dérange, c'est normal. Tu vas dans une assemblée, il n'y a que des problèmes avec toi. C'est normal. Alors que tu n'as rien dit, tu ne dis rien. C'est normal. Voilà. Avec ton bailleur, il y a des problèmes. C'est normal. Alors maintenant, l'ennemi vient et on vous vend de l'huile pour vous prier, pour vous mettre sur la maison. On va venir prier pour vos maisons, on va mettre de l'huile d'onction, tout ça. On va faire une prière prophétique, tout ça, ne vous inquiétez pas. On va faire une grosse offrande, tout ça. On va prier prophétiquement. On va faire venir le bishop et tout machin, tout ça, honnêtement. Honnêtement. Et ça court partout, ça court partout. Je sais qu'on vous propose beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans les couilles qu'on vous propose. Il faut acheter telle chose, il faut faire telle prière, il faut faire tel machin, tout ça. Alors, le psaume, le psaume, il faut répéter le psaume. Et mon berger, je ne manquerai de rien, tout ça. D'accord, mais OK. OK. Mais après ? Tu sais, il faut prier de telle manière, tout ça. Et tu as des problèmes, mais comment tu pries ? Ah, mais quand je pries, je suis assis. Ah, mais c'est normal. mais il faut se mettre à genoux. Et les gens qui sont plutôt des gens de deux jambes, tu les condamnes avec un tel enseignement. Parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à genoux. Ah, tu sais, quand tu pries, il faut beaucoup crier parce que quand tu pries, quand tu cries comme ça, les frères, les chrétiens qui sont muets sont condamnés. Attention à ce qu'on enseigne. Oh Seigneur. Parfait, les frères qui viennent me voir, je vous reçois au nom du Seigneur. Et là, ils attendent. Ah ben, je ne sais pas, on pensait qu'ils allaient faire une longue prière, une prière, je ne sais pas, kilométrique, tout ça, machin, tout ça, et marcher dans tout le sens et là, on allait, voilà, c'est comme ça, ça se passe. Vous voyez les religieux ? Colossiens 3, 17, on finit avec ça. Colossiens 3, 17. Oh Seigneur, merci. Donc, nous devons revenir au nom du Seigneur, c'est-à-dire à la parole, à la vérité. Nous devons revenir au fondement biblique. à la base Colossiens 3, 17, le Seigneur dit ceci, donc c'est le verset 16 déjà, que la parole du Machia habite comment ? Abondamment en vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituelles on dit bien cantiques spirituelles. On n'a pas dit musique profane et de plus en plus les chrétiens disent on peut écouter la musique profane, ce n'est pas un problème. On ne parle pas des cantiques spirituelles. Attention, voilà, c'est chaud. Chantons dans votre cœur au Seigneur, pas aux hommes, avec action de grâce parce que c'est des remerciements. « Et tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de qui ? » « Du Seigneur et au choix en rendant grâce par lui à Elohim et Père. » Ok. On a déjà eu cet enseignement. « Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, œuvre ici, œuvre égale travail d'accord ? Et business, tout ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ici, nous avons deux choses. Nous avons quoi que vous faites en parole ? C'est le premier tableau. Deuxième tableau, œuvre. D'accord ? Donc, nous avons le côté spirituel et le côté physique, matériel, les choses. Et si vous regardez bien, nous avons les deux commandements. D'accord ? Le premier, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est le côté spirituel des choses parce qu'on aime le Seigneur en esprit et en vérité. Elohim est esprit, il faut que ceux l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. D'accord ? T'as beau donner des millions au Seigneur, aux frères et sœurs, aux chrétiens, aux assemblées, aux pauvres, mais si tu n'as pas l'amour du Seigneur, tu n'es rien. Le Seigneur ne va pas agréer tes dons. Voilà. D'accord ? Et puis, le côté physique, ça c'est les œuvres que nous faisons vis-à-vis de nos frères et sœurs parce qu'on aime nos prochains aussi avec tout ce que nous avons. Si on voit nos prochains malades et tout ça, on doit les assister comme la parole le dit. Donc vous voyez bien que le Seigneur nous fait comprendre que ici dans la parole que quel que soit notre travail là, c'est-à-dire en tant que chrétien, nous devons faire un travail, nous devons avoir des emplois qui honorent le Seigneur. Donc un chrétien ne peut pas être prostitué. Non ! Ça n'honore pas le Seigneur. On nous dit bien que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. C'est-à-dire, au nom du Seigneur, c'est Yahoshua et son nom s'appelle la parole d'Elohim. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, on doit le faire selon la parole. La parole autorise la prostitution ? Non ! Donc on ne fait pas. toi, ton travail, c'est quoi ? C'est confirmer le divorce des gens. Tu auras le compte à rendre parce que le Seigneur dit que l'homme ne sépare pas ce que l'Elohim a mis ensemble. C'est un joug ! Donc toutes les fois où tu as validé le divorce, le juge du jugement, tu vas payer. Le Seigneur dit que tu ne le tueras pas. Toi qui as piqué les gens pour pouvoir avorter, le juge du jugement, tu vas payer. Parce que ton boulot est dans la rencontre opposée au nom du Seigneur, à sa parole. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous devons comprendre que nos études doivent nous amener à travailler, à avoir des emplois qui ne nous exposent pas au jugement du Seigneur. C'est pour cela que son nom est blasé. Même dans le travail que l'on fait, son nom est blasé. au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, tu as eu une occasion de chute pour les gens. Par ta manière de t'habiller, tout ça, en tant que mannequin, tu vas séduire des gens et des gens qui sont faibles qui vont tomber. Malheur aux hommes à cause du scandale. Malheur à celui par qui le scandale arrive. ça sera chaud le jeu du jugement. Voilà. Cette vérité-là, les gens n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Parce que les mannequins, ça rapporte beaucoup dans les assemblées aussi. Tu es chrétien, tu es boxeur, tu vas saigner les autres. Pour gagner ton argent, tu blesses les autres, tu défigures les gens. L'esprit guerrier, chrétien, on doit revenir à l'évangile là, mes amis là. On doit prêcher l'évangile là. C'est pas cette affaire. Qui se rend compte que nous sommes loin de la parole. C'est chaud. Et tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, c'est-à-dire même dans votre travail, que ce soit en conformité avec la parole. C'est chaud. C'est pour ça qu'on vous dit le jour du chemin, moi j'en tremble. Quand on sera devant le maître ? Mais cette parole-là, qu'elle accepte, ça coûte cher, ça nous dépouille, ça fait fuir les gens, ça fait fuir des sportifs, des stars qui peuvent ramener des millions. Mais que sert-il à un homme de gagner ? Tout le monde s'est perdu son âme. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, c'est-à-dire de l'abondance. Que ton argent, comme Jacques disait, que ton argent périsse avec toi. Voilà ce que je dis aux riches qui pensent qu'avec leur argent, ils vont pouvoir me faire changer de message. Il y en a beaucoup qui ont fui. C'est ton argent à ma soeur, ton argent à mon frère, ce n'est pas ça, ça ne marchera pas. Le message que ça m'a donné à prêcher l'évangile, je ne veux pas le changer à cause de tes beaux yeux, à cause de tes billets de banque. La poussière, du papier avec de l'encre, vanité de vanité. Voyez ? Oh Seigneur. L'heure est grave. Donc voyez à quel point le nom du Seigneur est blasphémé. Regardez les métiers des chrétiens les uns et les autres. Vous vous rendez compte que là, tellement la compromission. Faites tout au nom du Seigneur. Faites tout. Colossi, on a trois là. Voilà. Je vous ai dit qu'on termine avec ça parce que c'est capital. Capital. Et tout ce que vous faites en parole ou en oeuvre, en parole ou en oeuvre, en parole, sur le plan spirituel, dans nos églises, quand on se rassemble, on se rassemble autour de quoi ? Le Seigneur a dit là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit en son nom. Donc, une église, moi, quand je vous dis qu'il y a des assemblées, je ne veux plus m'assembler. Ce n'est pas de l'orgueil parce que je ne vois pas le nom du Seigneur. Je ne vois pas la parole du Seigneur. Je ne vois pas la vie du Seigneur, la vérité. Ça ne m'intéresse pas. De m'asseoir quelque part où il y a quelqu'un qui est là avec sa femme qu'on appelle première dame, ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que moi, je sois là pour fêter l'anniversité d'un pasteur ou de sa femme. Non. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour aller donner un salaire à un pasteur qui va me réclamer son salaire tout le temps. C'est quoi cette affaire ? En parole. Donc, dans le domaine spirituel, dans nos réunions, la parole doit être là, la vérité doit être là. Donc, on ne va pas pendant une heure écouter quelqu'un qui nous parle de ses missions, ce voyage, sa richesse, tout ça. Vous vous rendez compte là ? Vous vous écoutez des choses. On est là pour se bâtir, se construire dans les assemblées. C'est ça, la communion fraternelle. Où est la parole ? C'est vraiment des gens qui me viennent, qui viennent me voir. Tu connais le prophète ? Parle-moi de la parole d'abord. Commençons par la parole d'abord. Ah, le Seigneur ici a fait telle chose. Ah, gloire au Seigneur. Il a utilisé ses caisses. Ah, gloire au Seigneur. On se fortifie. Là, on va parler des autres après. La parole, c'est comment ? C'est comment ? Ah, c'est quoi ton métier ? Ah, oh, c'est magnifique ce que tu fais. Ah, là, on te donne la première place dans l'assemblée. Voilà, l'hypocrisie. Ah, vous êtes des champions. Vous êtes des enseignements qui nourrissent la chair, qui vous font croire que vous êtes quelqu'un. On n'est rien de la poussière. On n'est rien mortel. De la boue. De la boue. Voilà. On peut craquer comme ça. C'est fini. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. C'est fini. Voilà. Et toute cette fierté-là. Tu pars avec vous. Rien. On va t'oublier. On va m'oublier. Fini. Interré. Fini. Dès l'instant où t'es intérêt, là, on te tourne le dos. C'est fini. Fini. Là, c'est où nous sommes. Voilà pourquoi nous avons intérêt à respecter la parole. Comme le Seigneur le dit, tout passera, mes paroles ne passeront pas. Tout passera. Le ciel et la terre passera, le Seigneur a dit, mais mes paroles ne passeront jamais. Donc, nous avons intérêt, si nous voulons vivre l'éternité avec lui, intérêt à rester dans sa parole, à garder sa parole, garder ma parole. Il a dit, c'est lui qui m'aime, c'est lui qui garde mes commandements. Donc, j'ai posé la question, pour finir vraiment, à Kinshasa, à un pasteur qui est venu avec son bras droit. Je leur ai dit, écoutez, donnez-moi un verset où vous avez vu une église être dirigée par un seul homme, le pasteur. Et son bras droit disait, à l'époque, c'était comme ça, mais donnez-moi un verset, parce qu'on est chrétien. Mais on vous dit, donnez-moi un verset. Pourquoi vous voulez vous opposer à la parole ? Mais donnez-moi un verset. C'est écrit où ? C'est écrit où ? Où Paul enseignait aux chrétiens de chercher encore les liens familiaux. C'est écrit où ? Oui, mais, non, 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 allez, on arrête. Quand c'est comme ça, je coupe le cours, je n'ai pas le temps. Allez, on arrête. C'est bon. Si tu n'es pas soumis à la parole, tu ne vas pas te soumettre à moi. Allez, ce n'est pas la peine. Allez, on arrête. Pas le temps de perdre. C'est un autre problème. On dit, faites tout selon la parole, avec la parole. Non, 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 la parole. Moi, quand on me montre quelque chose, même quand on fait de la traduction, quand des frères m'écrivaient, même de loin, en disant, telle traduction, tel mot, pourquoi vous n'avez pas traduit ça comme ça ? Je vérifie. Ah, mais c'est ça, tu as raison. Ce n'est pas toi, mais c'est la parole. Donc, on rétifie. Mais c'est écrit. C'est dans la parole. Voilà. Le Seigneur a dit, par rapport au divorce, il dit que personne ne doit rompre, briser ce lien. C'est écrit. Mais pourquoi vous voulez tergiverser ? Oui, mais vous... Non, 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 arrêtez. Quand vous commencez, mais, mais, ça ne passe pas. Non, non. Je vais dire, je hais la répudiation. C'est écrit. Où est le problème ? Voilà. Alors, on arrête. Voilà. Non, mais il pense quoi ? Il croit qu'il connaît tout. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Montrez-moi où c'est écrit. Voilà. Les Béréens, quand Paul enseignait, ils vérifiaient. Pourquoi ils ont dit oui ? Ils ont dit parce que c'est écrit. Voyez ? Le Seigneur dit dans Jean 5, il dit, il dit aux pharisiens, vous ne croyez pas à moi parce que vous ne croyez pas à Moïse, parce que Moïse a écrit sur moi. Ceux qui ont cru en Yeshua quand ils étaient sur terre, c'était des hommes et des femmes qui vérifiaient dans la loi de Moïse les choses qui parlaient du Seigneur. Et en vérifiant, ils se disaient, mais oui, mais ce que Moïse a dit, mais c'est ce qu'on est en train de voir. Ils ont cru parce qu'ils croyaient à la parole. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus les témoins que je vois pratiquement dans la chrétienté qui sont les lecteurs de la Bible alors qu'ils n'ont pas la révélation de Yeshua parce qu'ils font des études bibliques pendant des jours et des jours. Mais dans nos assemblées, l'étude biblique, ça n'existe pas. C'est le rap, danse, avec des jeux de lumière, machin, le rap pour garder la jeunesse, les agapes, machin, tout ça là. Mais où est la parole ? C'est où ? Études bibliques. C'est pourquoi même cette version qu'on a traduite, on ne veut pas la donner à n'importe qui, ne donne pas les choses saintes aux chiens, les perles aux pourceaux. Un pasteur me disait, un pasteur qui l'a appelé, à qui je dis, je ne veux plus collaborer avec toi parce que tu es à gauche, tu es à droite, je suis libre, tu es libre de traîner avec les impis. Moi aussi, je suis libre de ne pas marcher avec toi. Pourquoi tu veux même poser ta vie ? Je ne suis pas un gourou, je ne veux pas être un gourou, je n'ai pas une secte, je n'ai pas d'église. Tu veux te coller à moi ? Je refuse parce que tu es mélangé, c'est ta vie, va avec les autres. Il appelle pour demander un exemple, il n'y aura pas. Pourquoi ? Parce que vous ne défonnez pas la parole que ça nous donne à prêcher, l'évangile, mais vous voulez cette traduction, pourquoi ? On va donner ça aux gens qui ont besoin, qui veulent avancer. Fini la comédie, mes amis. Non, la récréation, fini, terminez. Fini. Le nom du Seigneur, et comme vous le savez, ce n'est pas écrit dans ce livre qu'il faut chercher une église, qu'il faut chercher, je ne sais pas où se trouve l'église de tel par tel, non, le royaume, le royaume, on l'invoque partout où nous sommes, le nom du Seigneur, on l'invoque, le Seigneur se manifeste, tu invoques son nom, il se révèle à toi et tu rentres dans son royaume et tu avances et c'est lui qui te dira avec quel chrétien prier, avec quel frère et soeur prier. Vous comprenez un peu la chose ? L'Esprit, c'est celui qui nous conduit, non ? Donc ce n'est pas moi qui dois conduire les frères et soeurs, c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, dans toute la vérité. Faites-lui confiance, parlez au Saint-Esprit quand il vous touche. Parlez-lui, Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, conduis-moi. Voilà. On va dire, ne me parle pas au Saint-Esprit. Attends, le Saint-Esprit, quand il te parle, tu parles, c'est lui-même le Seigneur. Voilà. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, voilà. Après, c'est le jeu de mots. Bon, le Saint-Esprit, parce qu'ils ont encore la notion des trois personnes. Voyez ? Donc, Seigneur sauve-nous. Voyez un peu la confusion. Il y a un seul Esprit, un seul Père, un seul Seigneur. Il est tout seul. Il est un. Voilà. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous voulons tout faire selon ta parole. Nous voulons garder cette parole, quelles que soient les épreuves, les attaques. Nous voulons la garder, Seigneur, grandir en elle. Nous voulons marcher en elle, Seigneur mon Roi. Nous reconnaissons que tu es la parole. Nous reconnaissons que tu es la vérité, Seigneur Yeshua, que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi notre pasteur. Nous demandons pardon pour nos péchés, pour nos manquements, Seigneur. Nous voulons te suivre encore, nous dit Yeshua. Et nous voulons ce soir encore, Seigneur, confesser devant les hommes et devant les anges, Seigneur, que tu es notre créateur, Seigneur, notre Roi. Ô Père, merci. Nous voulons continuer à te suivre. Nous voulons continuer à défendre la vérité, Seigneur mon Roi. Nous refusons la compromission. Nous refusons le mensonge de l'ennemi. Nous refusons, Seigneur, le mélange. Au nom de Yeshua, Seigneur, nous sommes membres de l'église véritable, l'église du Seigneur, composée de frères et sœurs issus de toutes les nationalités, Seigneur, des nations. Et cette église, c'est la Seigneur qui est, alléluia, l'église véritable. Et tu as née la tête, Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Ô Seigneur, merci. Nous reconnaissons que c'est tous les jours que nous sommes appelés à te servir. Pas seulement le dimanche qui n'est pas ton jour, Seigneur, il n'est pas le jour du Seigneur, c'est fini tout ça. Nous reconnaissons cela, mon Roi. Alléluia, Seigneur, les liens familiaux ont été coupés à la naissance nouvelle, Seigneur. Comme quand un enfant vient au monde, le cordon umbilical est coupé. Nos liens familiaux sont coupés le jour de la conversion. Ils ont été coupés, Seigneur, par l'épée de la parole, alléluia. Nous ne sommes plus retenus dans le passé par les ennemis de nos âmes. Au nom de Yeshua, que mille tombe à notre côté, dix mille à notre droite, nous ne serons jamais atteints de ta parole, nous dit Seigneur. Alléluia, parce que nous sommes ton peuple, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, Seigneur, alléluia. Et nous confessons ta parole, Seigneur, dans nos vies. Toutes armes forgées contre nous est sans effet, Seigneur, parce que tu es notre Père Céleste, parce que ta main nous couvre, ta main nous protège, ta main nous garde, Seigneur, notre roi. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Au commencement, il y a la parole et la parole, Seigneur, ce logos était tourné vers Elohim et l'Elohim était le logos, Seigneur. Et dans le commencement, Seigneur, au commencement, tu as parlé sur nous, tu as parlé, Seigneur, Alléluia, tu as parlé, Seigneur, sur nos vies et tu nous as bénis. Personne ne peut nous maudire parce que nous sommes le peuple béni, un peuple béni, le peuple élu, le peuple choisi, Seigneur. Alléluia, même quand les hommes nous rejettent, mais toi, tu nous as élus et nous confessons cela, mon roi. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, nous confessons ta vérité, Seigneur, notre roi. Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, tu es celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui restaure. Seigneur, nous confessons ta grandeur dans nos vies, ta grandeur, Seigneur, notre roi. Tu nous as sauvés pour le ciel, tu nous as appelés, Seigneur, pour aller au ciel, Seigneur. Nous sommes citoyens des cieux, comme ta parole dit, et nous acceptons cette parole, Seigneur, notre roi. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, nous voulons vraiment nous incliner devant toi ce soir, nous voulons nous incliner, Seigneur, notre roi, nous voulons disposer nos cœurs devant ta parole, devant ta majesté, ta grandeur, Seigneur, notre Père. Alléluia. Seigneur, les satanistes ont déjà été vaincus. Ils n'ont aucun droit sur tes enfants, Seigneur. Ils ont été renversés. Leur pouvoir a été renversé. Leur maître a été renversé, Seigneur. Et nous le rappelons, nous le rappelons, leur défaite à la croix, Seigneur. Lorsque tu as dit tout est accompli, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle, tu as tout accompli, Seigneur, ce jour-là. Tu as tout accompli, Seigneur. Alléluia. Et tu nous as donné la vie éternelle. Et nous voulons te bénir pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour nos combats, merci pour nos épreuves. Nos combats sont là pour nous encourager, pour nous façonner, Seigneur. Alléluia, car tu sais déjà comment la fin, alléluia, interviendra. Tu connais déjà la fin de toutes choses, Seigneur, et nous te bénissons parce que nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Quelles que soient les épreuves, Seigneur, nous remporterons la bataille, nous remporterons la victoire. Seigneur, merci pour les couronnes que tu nous as réservées, Seigneur, au ciel, pour nos couronnements, Seigneur. Oh, je pense à ce jour-là lorsque nous t'aiderons couronnés, Seigneur, notre roi, et nous passerons l'éternité avec toi, Seigneur, dans l'adoration, dans la louange, Seigneur, merci. Oh, alléluia, Seigneur, loin des épreuves de ce monde, loin de la haine de ce monde, loin des empis, Seigneur, merci parce que tu viens nous chercher, Seigneur. Alléluia, merci, merci. Plus nous souffrons à cause de la vérité, grande sera notre couronne et nous le croyons, Seigneur, merci parce que tu es juste. Tu es juste. Tu es juste et nous voulons nous sanctifier encore, Seigneur, pour toi, grâce à ton esprit qui nous permet de nous sanctifier. Nous voulons encore saisir ta pensée, ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas céder à l'esprit de sexe, Seigneur, aux esprits d'impulicité. Nous refusons les propositions de la sirène des eaux. Nous refusons les propositions de l'ennemi. Nous refusons ces pensées impures. Nous refusons cela. Nous le refusons, nous dit Yeshua. Et ce soir, nous disons non à l'ennemi encore, Seigneur. Loin de nous, loin de nous, loin de nous, on a dit Yeshua. Oh, Seigneur, merci. Tu nous gardes à chaque fois de l'esprit de mort qui nous attaque, Seigneur. Tu nous gardes parce que la mission n'est pas achevée. La mission n'est pas finie, Seigneur, merci. Et nous voulons nous éloigner de la mauvaise compagnie, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Oh, Seigneur. Merci pour les larmes, Seigneur, de nos frères et sœurs. Ces larmes sont des larmes de formation. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Et ce soir, tu fortifies tes enfants, tu fortifies tes servantes. Alléluia. Tu n'as pas oublié, le Seigneur n'a pas oublié tout ce que tu as fait dans son royaume. Le Seigneur n'a pas oublié toutes les fois où tu as tenu ferme grâce à son esprit. Le Seigneur n'a pas oublié. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle. Bientôt, c'est le départ de l'Église véritable. Oh, c'est le départ. Le maître n'est plus loin, nous le croyons. Les choses sont de plus en plus évidentes, des choses qui annoncent son retour véritable. C'est le départ vers notre patrie céleste. Merci, Saint-Esprit. Alors, ta force, tu ne pourras pas la voir auprès des hommes, auprès de l'homme, tout dit le Seigneur ce soir. Ne cherchent pas le réconfort auprès des hommes. Il faut rester aux pieds du Seigneur, à ses pieds, à ses pieds, à ses pieds. Qui veut prendre son baptême ce soir ? Tout le monde est baptisé. Gloire au Seigneur. Voilà. On a fini. Le Seigneur est bon. Alors, demain, pareil. Peut-être, on avait dit demain aussi ? À quelle heure ? On va mettre 19h. Merci, Seigneur. Bon courage. Et à demain, si le Seigneur le permet. Ça va, Jules ? Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada